Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus ici aujourd'hui, mêmegré les temps difficiles. Aujourd'hui, on se rassemble pour demander la réouverture des salles de spectacle et de tout ce qui touche à ce qu'est la culture, dans le reste des règles sanitaires. Donc on a décidé de se rejoindre ici et d'organiser une promidie artistique et festive et ça nous a été interdit aussi. Donc on est là, on n'a pas le droit à toute forme d'animation musicale, de forme de spectacle, et donc nos droits sont même bafoués dans la rue. Merci à Cathy Lutra d'être venue, qui est venue participer normalement aujourd'hui, être venue quand même même si elle ne joue pas. Je trouve ça scandaleux sur la mort de la culture. On nous empêche de rêver, d'imaginer, de rire, d'amorations critiques, de vivre, on nous empêche tout et c'est inadmissible. Je vous lirai un peu, trois poèmes tout à l'heure, si vous voulez, si quelqu'un veut prendre la parole, la parole est libre à tout le monde, pour exprimer son contentement ou son mécontentement. Qui veut venir parler ? Allez, tu me filmes ? Quelqu'un peut me filmer ? Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce qu'on m'a donné la parole, je la prends, merci. Donc je n'ai pas trop préparé mon discours, mais moi je ne suis pas Macron, je ne suis pas Véran, je ne suis pas ces personnages-là qui, d'ailleurs vous non plus, qui vivent à mille kilomètres d'ici, dans leur tour d'Ivoire, et à des années-lumière de nos vies et de nos réalités, et qui prétendent nous diriger à notre place. Voilà. Moi je n'ai pas de président, je n'ai pas de ministre, je n'ai pas de gouvernement, je n'ai même pas d'État. Voilà, voilà, je le dis même devant la police ici présente, amis policiers, policières, vous êtes aussi humains, humaines, et vous êtes concernés par le monde qu'on défend, donc rejoignez-nous, voilà, et soyons toutes et tous ensemble contre ce pouvoir oppressif qui dévie et qui va jusqu'à, donc, nous interdire même la musique, voilà, on se parlait en Corée du Nord, en Afghanistan. Ils nous cassent les couilles. Ouais, ils nous cassent les couilles et les ovaires pour être occlusifs aussi, féministes. Voilà. Et donc du coup, ben oui, alors, quand mon ami Mathieu, ici présent, que je remercie d'être à l'origine de ces rassemblements réguliers, merci à toutes et tous d'ailleurs, aussi, quand Mathieu, tu m'as appris que, en fait, on n'aurait pas le droit de faire venir des artistes, forcément, j'ai été particulièrement scandalisé, j'ai eu un cri de révolte et que je vais exprimer ici, que j'avais prévu d'exprimer, c'est que... Ça fait plaisir ! Merci. Que du coup, ben, en fait, alors, un truc qui est quand même rigolo, c'est que les autorités veulent qu'on ne soit que revendicatifs. Eh ben, ça tombe bien, on va être revendicatifs, on va contester, on va gueuler, et on va pas s'en priver. Voilà. Donc, jusqu'à la fin, exactement. C'est-à-dire que, on va arrêter de se laisser bouffer nos vies, nos vies, elles passent déjà si vite, hein, on sera, je veux dire, le temps, il passe vite, on a plein de belles choses à faire sur Terre, on a envie de vivre comme des humains, comme des humaines, on va pas se laisser gérer nos vies et notre santé à notre place par des gens qui nous font croire qu'à une illusion, au final. Je veux dire, ben, j'appelle à ce que partout, ben, nous-mêmes, dans nos vies, on joue de la musique, on chante, on se serre dans les bras, on s'embrasse, on se rassemble, on se fasse des câlins, et qu'on arrête d'obéir à cette dictature sanitaire qui n'est qu'une illusion de santé. Parce que comment croire que c'est en portant des masques qui nous empêchent de respirer ? Alors, je donne mon point de vue personnel, il n'est peut-être pas partagé par toutes et tous, mais je respecte les points de vue de chacun et de chacune, bien entendu. Mais je veux dire, comment croire que ce sont des masques qui nous empêchent de respirer, en nous faisant toujours croire, en nous faisant toujours bouffer des OGM, des pesticides, des perturbateurs neuro-endocriniens et tout ça, sans rien nous dire ? Là, les cancers, on n'en parle pas. Le Covid, où il y a eu un virus qui a 99 et quelques pourcents de taux de survie, je veux dire, il y a peut-être une personne sur 10 000 qui en décède, malheureusement pour ces personnes. Moi, mon ami, ça fait un an que je suis dans la rue. Ouais. Un an dans la rue, j'ai rien chopé. Voilà, le copain nous dit un an dans la rue, il n'a rien chopé. Moi qui viens tous les semaines et qui ai vu plein de monde et tout, enfin, toutes les semaines, voilà, regardez, je n'ai même pas été malade. Voilà, donc, donc, oui, on fera comment... Voilà. Et donc, du coup, pour un virus qu'on pourrait largement gérer nous-mêmes, que de poésie, bref. Qu'est-ce qu'il a dit ? On croit comme si on n'a rien. Donc, du coup, du coup, ben, oui, c'est pas par des pseudo-remèdes qui sont pires que le mal qu'on va y arriver. C'est pas en nous supprimant la culture, c'est pas en nous supprimant nos vies et en continuant à vivre n'importe comment, en continuant à déglinguer nos santés qu'on va y arriver. Bref, je pense que vous m'avez compris. on peut très bien vivre en développant la culture, en chantant, en rigolant, en serrant dans nos bras, en vivant, en ayant des lieux ouverts comme les lieux de convivialité. Et puis, tout en gérant nos santés. Et si on mange bio, local, qu'on vit sainement, qu'on arrête de se laisser empoisonner, vous allez voir que nos organismes, ils vont être beaucoup plus résistants et que même sans toutes leurs pseudo-mesures qui sont des remèdes pires que le mal parce qu'elles flinguent l'économie, elles nous flinguent psychologiquement et humainement, vous allez voir qu'on va s'en sortir beaucoup mieux. Et puis, je suis pour le principe d'autodétermination, gérant nous-mêmes nos propres vies. Et puis, la culture, elle est essentielle. Si on vit dans un monde sans culture, on deviendra des incultes, on deviendra juste des robots, juste des esclaves. Et on n'aura même plus de moments joyeux et les dépressions nerveuses vont faire beaucoup plus de mal que le Covid qui se guérit en quelques jours la plupart du temps. Alors OK, respectons les gens qui se sentent fragiles, qui ont peur. Si quelqu'un nous dit de ne pas lui faire la bise, on ne va pas lui se poser dessus, on ne va pas l'approcher, on va respecter, mais que nous, on nous foute la paix. Je veux dire, si j'ai envie de prendre le risque, de tomber malade quelques jours, d'avoir de la fièvre, ce n'est absolument pas le problème. Les gugus qui sont à Paris, ils font croire qu'ils nous protègent. Je n'ai rien contre les Parisiens, vous ne voyez rien là-dedans. On en a d'ailleurs parmi nous des Parisiens. Amis Parisiens, on ne vous en veut pas, ce n'est pas de votre faute, on vous garde quand même. entrez chez vous ! Ah, c'est de l'humour, il faut bien un peu rigoler, voilà. Les gugus qui sont parisiens, comme toutes les personnes, welcome les gens de la base, comme nous. Voilà, alors, il y a des petits poèmes à lire, puisqu'on ne va quand même pas se priver de tout non plus. Mathieu, tu veux les lire ? Oui. Ok, voilà, je repasse la parole à mon ami Mathieu, et je vous demande de l'applaudir pour l'organisation de ça. Merci. Merci. Le temps que je passionne dans cette chambre, je vous raccouche. Un petit poème. Allez, allez, gens et gens de la culture, n'ayons pas peur de faire dans la démesure l'abondance de créativité dans notre nature. Bon, bon, drôle, joyeux et passionné, j'en suis sûr, l'art est notre essence et nous en sommes la créature. Montrons avec nos phrases et leurs fournures, exhibons notre jeu, nos spectacles et leurs courbures pour signaler au pouvoir que nous pensons à notre futur, que nous ne sommes pas irresponsables et inatures, mais que nous résistons au Dieu de notre stature face à des règles qui sont une imposture. Nous submergeons dans un monde obscur, nous empeçons de voir la vie en bleu azur. Le pire que l'on puisse nous infliger est la censure qui pour nous est une véritable blessure s'étendant sur nous comme une brûlure et pesant fortement sur notre carrière. L'époque a comme un goût de s'y allure et là, c'est la vie qu'on future face à cette conjoncture. Mais nous faisons face face à cette désinvolture non loin d'un régime qui s'appelle dictature. Alors que le couvre-fou nous capture, nous laissons à l'abandon de l'impuriture. Alors que nous nous faisons exclure l'autre nourriture intellectuelle aux ordures. Alors qu'on ne peut plus nous voir en peinture, en imaginaire, sculpture et littérature. Alors que notre athée, alors qu'on nous inflige une petite chique de torture, montant avec le temps aux températures. Nous gardons fiers et belles allures. Et mettons pour conclure notre parure une forte et solide armure et continuons jusqu'au bout notre aventure. Bravo ! Youhou ! Est-ce que quelqu'un vous prenez la parole pour exprimer sa colère ? Ça en a un autre ? Oui ! Une autre ! Une autre ! Tu veux parler ? On n'a pas le droit de faire de musique, mais je vais vous faire une petite chanson a cappella. Soyez indulgents, ceux qui la connaissent, chantez avec moi. Accompagnés par la guitare. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Compagnon de colère, compagnon de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté. car le monde sera ce que tu en feras, plein d'amour. Et je ne sais plus la suite, désolée. Bravo ! Il y en avait une autre, une italienne, je ne sais pas non plus trop les paroles. Avanti popolo, bandiera rosa, bandiera rosa, triomphera. Avanti popolo, bandiera rosa, triomphera. Triomphera. C'est plus de ce dont je me souvienne, désolée. C'est déjà ça. Et viva le Congolisme et la liberté ! Et bien voilà, bienvenue à Nice, sur la place Garibaldi pour défendre la culture. Merci Cathy ! Rejoignez-nous ! On est là jusqu'à tout l'après-midi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler ? Il y en a peut-être qu'ils sont un peu en colère quand même contre son oratoire sur la culture. Allez allez, c'est micro participatif, profitez-en ! Vous verrez que je suis à notre colère ? Oui ! Alors on y va. Alors, c'est parti. Eh oui, mesdames et messieurs, je vois en vous le désir. L'inextinguible et insatiable soif d'exister. Celui de vous voir mourir, grandir et évoluer. Celui de graduellement vous élever, vous dépasser. Celui de bravement gravir les marches jusqu'au sommet. Eh oui, mesdames et messieurs, je vois en vous le désir. Celui d'une ferveur apportant votre âme avec élan. Une voix intérieure puissante vous animant, vous alimentant. une force, une énergie, un formidable effort qui vous fait aller de l'avant. Une vision contemplative de l'instant présent. Eh oui, mesdames et messieurs, je vois en vous le désir. C'est une pulsation cadençée qui irrigue vos nerfs. Bargez de sang, un flux parcourant vos artères. Le cœur battant périodiquement en son ornière. Les vaisseaux sanguins voyageant en votre physiosphère. Eh oui, mesdames et messieurs, je vois en vous le désir. Celui d'une projection d'image qui accompagne vos sens. C'est votre résidu et le moteur. C'est votre essence. C'est une satisfaction qui remplit votre confiance. Et il y a un goût, une texture, une odeur qui vous encense. Oui, mesdames et messieurs, je vois en vous le désir. Celui qui peut exciter sauvagement côté charnel. Puissante stimulant pour votre intime appareil. Il monte aussi au cerveau, atteignant l'intellectuel. C'est un vivifiant ressenti existentiel. Eh oui, mesdames et messieurs, je vois en vous le désir. Une déclaration, une attente, un appel au plaisir. Elle est embryonnaire et finie par mûrir. Enchantant votre cœur d'un fabuleux sourire. Et écartant systématiquement ce qui fait souffrir. Eh oui, mesdames et messieurs, je vois en vous le désir. C'est une flèche qui darde du bas à haut de votre être. C'est un message qui s'écrit en toutes lettres. C'est authentique, loin du simple paraître. C'est votre enfant intérieur qui est en train de renaître. Eh oui, mesdames et messieurs, je vois en vous le désir. Il a besoin d'être exaucé ce fabuleux désir. Il est rassasié quand vient le plaisir. C'est à ce moment qu'il est bon de le saisir, de l'aimer et le ressentir. Et pourquoi pas d'en jouir. Youhou ! Merci. Bravo ! C'est de moi ! Quelle heure ? 15h ? Salut ! Annonce-la la bonne nouvelle de ce grenard de Déran. Le confinement à partir de 15h de Nîmes. C'est officiel ? Il a entendu où, ça ? Eh ben, il a commencé. Ouh ! 15h ? Attends. Non, mais attend de savoir parce que... Ouais, non, mais je vais bien préciser que c'est pas sûr. Mais si quelqu'un veut prendre la parole, j'ai des trucs à rebondir avec ça. Non, non, mais c'est autre chose. Tu vas voir. Tata. Bonjour tout le monde. Moi, je fais crise de 10. Alors, c'est une information interplanétaire, on va dire. C'est l'un miracle. Ça m'arrive que tu fais 823 ans. On va partir en voyage, loin dans le cosmos. On va partir en voyage, loin dans le cosmos. Non, non, c'est juste ça, vous pouvez prendre des voyageurs, mais on voyage dans l'espace-temps, c'est pas pareil. Un peu de science-fiction. Et en même temps, c'était un palindrome, c'est-à-dire qu'il y a 3-4 jours, on pouvait lire la date dans les deux sens, et l'autre, ça n'arrive que depuis les 823 ans, c'est l'heure du réveil de l'esprit. Maintenant, on arrête d'être en chouquet par la télé, là. On peut interdire la télé. Par la guerre, ils enlèvent l'esprit des peuples. Par les médias, les trucs, ils enlèvent l'esprit de famille, et si ça se vit pas, ils te donnent des cachetons, et après, tu marches Robocop, t'as la bave, et ils t'ont débranché complètement ton âme. C'est vrai, c'est vrai. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais. Eh bien, merci Tintin, qui a toujours beaucoup de poésie, et puis qui a du bon sens, et qui a des bonnes intuitions, exactement. Et là, on est dans... Est-ce que tu peux nous afficher dans l'arrière-pays, là, t'as pas des... Ouais, laisse-moi aller par là, je collerai après, ouais, je voudrais rajouter quelque chose. Combien ? Et euh... Bah, comme tu veux, hop là. Tu la colles peut-être pas, hein ? Alors... Je suis en train de vous dire. Alors bon, comment vous dire ? Alors, je peux faire vraiment les musiciens sur la voie, il faut aller les chercher, hein ? Euh... On a une info que je voudrais pouvoir confirmer, comme quoi Véran va annoncer, comme quoi il y aurait un couvre-feu, ou un confinement, parce que couvre-feu en pleine journée, je vois pas comment ça peut s'appeler un couvre-feu, bref, mais c'est la même chose, qu'il y aurait un couvre-feu à partir de 15h, dès demain. Info à vérifier, nous allons vérifier ça au plus vite, pendant 15 jours, minimum, parce que j'imagine que c'est reconductible. Voilà. J'ai juste envie de dire que... À 15h, c'est l'heure où il y a le soleil qui brille, encore pleinement, surtout sur notre côte d'Azur, où il fait beau la plupart du temps. J'ai juste envie de dire que, justement, c'est l'heure où on peut prendre un bon bol de soleil, qui nous permet d'assimiler la vitamine D, et la vitamine D permet de lutter, entre autres, contre le Covid. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, comment ? Et contre tous les virus, bien entendu, parce qu'on met l'accent médiatique sur le Covid, évidemment, pour véhiculer le virus de la peur, vous connaissez la chanson, mais voilà, juste pour vous dire qu'une fois de plus, une incohérence, qu'on nous supprime nos libertés, nos vies, pour nous faire croire à une illusion de santé, où on va être cloîtrés comme des poules en batterie dans nos appartements. Et, enfin, je ne parle pas pour moi, parce que je vis un peu plus loin qu'ici, vous le savez. Mais, je parle pour nous toutes et tous. Donc, être confiné à la maison à 15h, quoi. Ça veut dire qu'à 14h59, il n'y a pas le Covid, et à 15h, il arrive. Voilà, au jour où, déjà, à 18h, c'est déjà très difficile, puisqu'il commence à faire jour de plus en plus tard. Donc, voilà, ça va lui être juste impossible. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter le délire. Il va falloir arrêter de laisser gérer nos vies par ses gugus à Paris. Alors, moi, j'avais une petite idée, je vais la dire brièvement, avant qu'on lise la suite des poèmes, j'imagine qu'il y en a encore. Non, il n'y en a plus ? Bon, eh bien, on va en inventer, puisque nos vies doivent être des poésies permanentes, pour inventer nous-mêmes nos vies, et pas pouvoir toujours vivre comme des humains, des humaines, et pas se laisser rendre esclaves et robotisés. Donc, en fait, concernant la santé, la liberté, la vie à la fois, enfin, c'est affiné, mais moi, j'ai imaginé un nouveau protocole sanitaire. Autoresponsable. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont peur du virus, des virus, qui veulent ne pas prendre de risques, qui veulent absolument éviter toute contamination, nous le ferait savoir, par un moyen ou un autre, au sein d'un groupe humain. D'ailleurs, je l'avais déjà expérimenté avec des personnes, et ça avait très bien fonctionné, le truc. Et donc, ces personnes-là, ok, on respecte, on ne les approche pas, on ne leur fait pas la bise, etc. Voilà, pas de problème. Mais entre nous, qui assumons le risque de choper un virus, parce que, ben, voilà, on n'a jamais eu peur spécialement de choper un rhume, une grippe, quand on est à peu près jeune et à peu près en bonne santé. Voilà, donc on n'a jamais arrêté toute une vie entière. Et bien, à ce moment-là, entre nous toutes et tous, pas de problème, on assumerait le risque, et on se soignerait nous-mêmes par des méthodes naturelles, et on n'aurait pas à nous imposer tout cet arrêt de la vie, tous les gestes barrières qui sont faits pour nous déshumaniser, puisqu'on ne peut même plus, je veux dire, se sourire avec les masques, on ne peut même plus s'approcher, on doit avoir peur les uns les unes les autres, on ne peut même plus se faire des câlins, etc., on ne peut plus vivre, on ne peut plus avoir de moments convivieux où on se rassemble. Et ça, c'est pire que tout. Merci, les copains. On se remet sur la culture, on reste dans le... Voilà, et on va se remettre sur la culture, pas de soucis, mais juste pour dire que la culture, justement, pour rebondir face à ce que je dis, eh bien, c'est un moment vivant où on devient des humains, des humaines complètement indépendants, libres, qui pensent par nous-mêmes et qui ne sont pas dictées nos vies par des bubus, qui, je le redis, sont à 1000 km d'ici, dans leur tour d'ivoire, et à des années-lumière de nos vies. Voilà. Donc, réinventons nos vies nous-mêmes, auto-gestion, auto-détermination, liberté, changeons nos vies, vivons beaucoup plus au naturel, arrêtons de bouffer toutes leurs merdes, leurs pesticides, les OGM, etc. Et vivons dans la culture. Vous devriez aller à Pasteur faire un petit tour. Je pense que vous parlerez différemment. Non, madame, je ne parlerai pas différemment. Chacun a son point de vue. Bien sûr, je suis parfaitement conscient de la réalité. Mais attendez, Nicolas, vous n'avez pas entendu la foule de Marre, à 15h, vous êtes confiné, comment bien ? D'accord. Voilà, on pourra développer le sujet, mais on est d'accord ou pas avec ce que j'ai, mais je suis parfaitement conscient de la réalité des choses. Merci quand même, madame. Voilà. Maintenant, je passe... Ça suffit les culpabilisations sans réfléchir. Arrêtons de regarder la télé, et réfléchissons par nous-mêmes, et justement, la culture va nous aider à cela. Et par la culture, on fera passer nos messages, comme celui que je suis en train de passer, ainsi que tous les autres messages que vous avez entendus juste avant, et que vous allez entendre encore maintenant. Je repasse la parole à notre ami Mathieu. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes contents ? Vous êtes contents ? Est-ce que la culture vous manque ? Oui ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Un concert ! Merci. Merci Thierry, on a laissé... Ce qui me ferait plaisir, c'est quand même dire escrosi, l'escroc. Comme ça c'est dit. Personne a cappella avec les textes sur un téléphone, il y a moyen ou pas ? Allez, des chanteurs, des chanteuses ! Comme tu veux, quelque chose d'un peu révolutionnaire ! Tant qu'à faire ! Je vais essayer tout d'un téléphone. Je vais essayer tout d'un téléphone, On va rester dans les champs un peu révolutionnaires, dès qu'on me donne les paroles de Bena Chao. Voilà, donc on est toujours place Garibaldi à Nice en direct. Et donc là, petit temps mort pour attendre la suite, on va chanter, du moins essayer. Et là, on va peut-être chanter Bella Chao. Alors en attendant, je pourrais en profiter pour vous lire les différents messages. Hop, pardon, je voudrais lire les messages sur les pancartes pendant qu'on a un temps mort. Attendez, s'il vous plaît, on a besoin de... Alors voilà, ça c'est le carnaval, le week-end prochain. Carnaval indépendant, on espère que ça pourra se faire. Ça pourra se faire, quoi qu'il arrive. Ah bah oui, ça, les gens sont déterminés à le faire. Après, il faudra être prudent, faire gaffe à pas tomber dans le casque joueur répression, mais... Ah non, non, je veux pas porter la poisse. Juste que faisons les choses, mais étant prudents. Soyons prudents. Mais bien entendu qu'on va les faire et... Ça, c'est pour le balai du carnaval de Truc ? Je vais vous dire un petit mot pour remercier le gouvernement. Parce que moi, à mon âge, à force de m'empêcher de mourir, on m'empêche de vivre. Et ça, c'est malheureux, hein. Ça, c'est vraiment... Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci pour ce mot très important qui résume tout. Voilà, on nous empêche de vivre pour pas mourir. En résumé, pour votre sécurité, nous allons tout interdire. Ouais, c'est ça. C'est... Avec des... Je sais, mais... Mais ils nous ont demandé d'être revendicatifs, justement. C'est un truc de fou, ça, justement. Ils nous empêchent de... La musique... C'est bien, mais en fait, quand on parle pour nous seuls. C'est nous, il n'y a personne, hein. Sauf parler de trucs, non, mais qui va accrocher les jours. Si c'est que pour nous, regarde. Il n'y a que nous, nous sommes là. Bah, je sais. On fait passer des messages au mieux qu'on peut. On filme, d'ailleurs. Vous savez qu'il peut parler de la musique encore ? Bah, après, moi, je ne suis pas musicien. Qu'est-ce que je peux parler au niveau de la culture ? Ouais, bah ouais, je fais des... Oui, je pourrais parler de mon cas perso, que je fais des soirées magnétisme dans un bar super convivial. Et puis, c'est que ça me manque beaucoup. Alors, Bella Ciao ! Ceux qui connaissent ces paroles, je prends sur vous. Ah, ça on fait ce que tu nous fais du tout ! Ah, c'est ce que tu nous fais du tout ! Ah, ça on sait, tu nous fais du tout ! Ah ! La chance, c'est que tu nous fais du tout ! La partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Et si moi, la partigiano, tu m'y devis s'y penir Et c'est pour l'air, la suive montagne Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Et c'est pour l'air, la suive montagne Sotto l'ombre d'une belle fior Toutes les gentils qui passeront Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Et c'est gentil, c'est pour l'air Ils m'y diront, c'est la belle fior Questa est la fior, la partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Et c'est la belle fior, la partigiano Morto per la liberté Morto per la liberté Morto per la liberté Bon, deux téléphones, deux caméras là, ça fait un peu beaucoup Je filmais avec deux caméras, faut le faire Je faisais deux vidéos en même temps On lâche rien, c'est sûr On lâche rien, on lâche rien En parlant de ça, il y a HK qui va venir La semaine prochaine à Nice C'est un samedi 20 Un samedi 20 Mais c'est pas l'oncle Bah moi je crois pas en Dieu proprement parlant Mais chacun, chacune sa croyance Et on se respecte, on s'harmonise bien entendu Encore une soirée, monsieur, merci d'être venu On a besoin d'être soutenu la culture Est-ce qu'on peut parler du djans ? Puisqu'on parle de la culture, parce qu'il y a des soirées culturelles là-bas On nous empêche de vivre, on nous empêche de s'exprimer en tant qu'artiste On nous empêche la culture, on nous empêche de réfléchir, de rêver, d'apprendre, de s'hargir d'opinion, d'avoir un change critique On nous empêche tout ça, on faisait mourir la culture En parlant de culture, on avait un ministre, c'était Jacques Langue, le plus gros pédophile du monde interdit au Maroc Donc il est ministre de la culture, il a fait un truc bien, il a fait la fête de la musique Le 21 juin, mais c'est un peu messianique Et moi je suis du 28 Je viens mets le doigt de 69 et je t'emmerde On pourrait toucher deux mots de la Santa Cappellina, le 1er mai C'est la culture aussi ? Si je trouve, non ? C'est des artistes, c'est la culture locale, c'est une tradition locale Parce qu'elle arrivera vite et si elle est confinée comme l'année dernière On va en toucher deux mots brièvement Alors juste deux mots, alors ouais, je prends la parole Mais je le dis aussi pour moi-même Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui parlent Même si on a des choses à dire Chacun, chacune, venez, n'hésitez pas, prenez le micro Mais juste un petit interlude pour vous dire Qu'en parlant de culture, il y a des choses très vivantes à Nice Qui sont une forme de culture moderne, très joyeuse, très conviviale Notamment la fête de la Santa Cappellina Le 1er mai, vous le devez toutes et tous connaître Qui est une fête absolument libre Où on ne demande rien à personne Où on reprend notre espace public qui est à nous On reprend la liberté Et chaque 1er mai, on se réunit On danse avec des chapeaux loufoques Et on chante, on danse pendant plusieurs heures Et puis quand arrive la fin de l'après-midi On va défiler dans le lieu Nice Et ça l'année dernière, malheureusement, ça n'a quasiment pas pu se faire A cause du confinement Voilà, je fais le jeu de mots, vous avez compris Et donc cette année, veillons à ce qu'on ne se laisse pas confiner La Santa Cappellina qui est une bête fête libre Et puis à la fin, on finit à tous et tous se baigner dans la mer Voilà, enfin tous ceux qui le veulent C'est un moment magnifique Et cette année, quoi qu'il en soit Je vous annonce que moi, la Santa Cappellina Je la ferai à Nice Rien à foutre Voilà Et puis également, je voudrais toucher un petit mot très rapide Sur le... Sur le... Sur les bars Où il se passe pas mal de soirées culturelles Sans vouloir faire de la pub particulièrement Mais il y a le diane, c'est tout ça Moi, j'y fais mes soirées magnétisme Pour celles et ceux qui me connaissent Puis il y a des tas de soirées hyper culturelles, hyper riches Et les bars, ça nous manque beaucoup Donc s'ils peuvent pas rouvrir Il va falloir qu'ils s'autorisent eux-mêmes à rouvrir Les bars, les restos Ou alors qu'on nous-mêmes recrée nos espaces Qu'on recrée nos vies En attendant pas qu'on nous donne l'autorisation On n'a pas à nous autoriser de vivre et d'être libre On doit le faire nous-mêmes Et pour ça, il faut qu'on soit nombreux, nombreuses Et ainsi, il n'y aura plus assez de carnets de contraventions pour nous toutes et tous Il n'y aura plus assez de... De... De prison Et plus assez de tribunaux Et plus assez de... De police Et on invite les policiers et les policières A nous rejoindre humainement Voilà, parce qu'on est tous et tous Dans le même bateau Merci Je repasse la parole pour la suite J'ai envie que quelqu'un veut faire quelque chose Voilà L'Holo Bélix L'Holo Bélix Oui, bonjour, on parle d'art Alors nous avons une personne là Qui voudrait bien dire un poème Un très très beau poème Monsieur Laurent, alloïe, s'il vous plaît Oui, s'il vous plaît Applaudissez-le Applaudissez-le Laurent, s'il vous plaît Laurent Laurent est appelé par Laurent Mais s'il vous plaît Au mégaphone Bon, alors prends le mégaphone Et s'il te plaît maintenant le poème Bon La prochaine fois Bonjour Alors voilà, moi je ne suis pas une actrice de la culture Je suis une spectatrice éblouie depuis toujours Des arts vivants Des arts plastiques Et tous ceux que je ne nommerai pas Parce que je n'y pense pas à l'instant Pour moi, l'art, la culture, la culture C'est aussi vital que l'air et l'eau Exactement Pour moi, l'art, la culture C'est la première chose qu'on supprime dans les dictatures Pour moi, l'art, la culture C'est ce dans quoi je vais élever ma fille Si on supprime ces choses-là Chacun s'étuolera Et on restera seul Chacun dans son coin Merci 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 Je suis vraiment d'accord avec ces belles paroles Merci Mademoiselle, je veux regarder votre portable Vous avez dit une chanson Un poème ? Non, rien du tout Bonjour France Bonjour Mathieu A-t-il une chanson, un poème, quelque chose ? Moi je distribue pour la semaine prochaine D'accord Oui, la semaine prochaine il y a un carnaval Pardon ? Vous n'êtes pas au courant ? Je vais peut-être faire une petite pause dans le live là Le temps qu'on se recentre, qu'on s'organise Et puis parler un petit peu avec les camarades Pas faire que du virtuel Ça serait un comble Ça serait un comble puisqu'en défendant la vie vie de faire que du virtuel Parce que ok, d'accord, c'est un outil Mais voilà, on ne va pas faire que filmer On va se parler aussi en vrai Donc les amis, reprise du live tout à l'heure A bientôt, merci de suivre Ils sont en train de passer autour de la place Les zombies de plan 10 000 au niveau bêtises Donc apprenez que ce cher monsieur Véran Et ce cher maire de Nice Ont décidé qu'à partir de demain On sera en couvre-feu à partir de 15h Pendant 15 jours Voilà Il y a quand même de plus en plus de gens dans la population qui se réveillent Toute la population n'est pas un troupeau de moutons Je précise tout de même quand même Bon, même s'il y en a encore beaucoup trop Mais bon, ça peut paraître un peu brutal Mais en même temps, c'est pour inciter tout le monde à se réveiller Pour autant, restons quand même le plus possible dans le dialogue constructif Entre nous toutes et tous Merci d'avance Je vais faire une petite pause Est-ce que vous êtes sérieux ? Ah ben, je n'arrive jamais à faire une pause dans le live Parce que là, pour se réveiller, bordel de merde C'est miracle, c'est maintenant Vous êtes vraiment sérieux, là ? Avec ton képi et ton truc A l'époque, on disait les gardiens de la paix Ils étaient à cheval Et gardés Et voilà Maintenant, c'est des fouteurs de merde Maintenant, on appelle ça les forces de l'ordre Force et de l'ordre bourgeois L'ordre m'a tenu de sa mère, c'est ça que je vous l'ai dit Tu vois l'église en place Nom de Zeus Tu vois le tramway La décharge de 80 000 gigawatts dans ta gueule Maintenant, c'est l'heure C'est tout La dictature, c'est de la bénédiction Maintenant, vous allez vous réveiller la tronche Parce que le disque mou, il faut reformater C'est tout On reformate les disques durs On reformate les disques mous Voilà, voilà Eh oui, bordel de merde, comme tu dis Thierry Effectivement Bordel de merde, on peut le dire C'est un sacré bordel Mais au milieu de ce bordel, on va construire des belles choses Ne vous inquiétez pas les amis La vie, elle ne va pas s'arrêter là Samedi, c'est le seul jour On a le droit d'exister Et c'est le Sam 10-20 Samedi 20 Miraclem, tu vous rappelles ? Ah oui, en plus, on est samedi 20 Bon, personne d'autre veut prendre la parole Donnez son avis Merci Thierry Bon, monsieur Véran Saurait-il encore dans le coin Qu'on voit la police Ah ouais, bah ouais Ah oui La culture, ça dérange Enfin, ça La culture, c'est tout le temps C'est surtout le week-end prochain Superbe Ça dérange le pouvoir en place Niçois Vous avez le programme Distribué autour de vous Plus vous distribuez Plus nous serons nombreux Voilà Mathieu Merci pour cette info Bon, cette fois, je crois bien Que je vais faire une petite pause dans mon live On reprendra tout à l'heure Amuse-toi bien Merci Nico de nous avoir partagé Et ta prise de parole Bah écoute, avec plaisir Thierry Merci à toutes et tous De suivre comme à chaque fois Ainsi que de partager Je vous fais des bisous A très bientôt Dans le prochain live Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz